Quand la France arrive en Algérie, l'Algérie est un pays qui n'existe pas. La France va créer l'Algérie, la France va donner le nom d'Algérie, et la France va donner ses frontières à l'Algérie. La France va unifier des populations qui étaient absolument disparates, qui n'avaient pas de destin commun. La France va créer les routes, va créer les hôpitaux, va créer les ports, va créer les ponts, va créer les écoles, va créer tout ce qui existe. Et pour dire que l'Algérie, la France ne l'a pas colonisée, elle l'a faite, elle l'a fondée, elle n'existait pas avant. Cette terre n'était qu'une terre colonisée par tout le monde, colonisée par les Romains, colonisée par les Arabes, colonisée par les Turcs, et c'était rien, c'était un désert. La France a fait l'Algérie, elle a donné son nom. Elle n'a pas seulement colonisé l'Algérie, elle l'a fondée, son nom même n'existait pas. La conquête fut rude, violente, sans pitié, comme toutes les conquêtes. Mais les colons français ont à la manière romaine cultivé les terres, bâti des villes, soigné les populations, éduqué les enfants et, accessoirement, découvert le pétrole. La population d'Algérie comptait 2 millions d'habitants en mai. L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. C'est une histoire construite autour d'un certain nombre de thèmes. C'est l'identité nationale algérienne, or l'Algérie n'existait pas, la France qui l'a créée. L'idée qui est mise en avant est celle d'une Algérie qui était composée de noyaux pré-nationaux. La ville de Clemsen, la ville de Bougie. Mais non. Clemsen comme Bougie n'ont jamais constitué des noyaux pré-algériens. Pourquoi Bougie et Clemsen n'ont-elles pas créé l'Algérie quand Fès et Marrakech créaient l'Empire marocain ? A l'ouest et à l'est, il y avait deux entités politiques qui étaient fortes. Et Bougie à l'est et Clemsen à l'ouest ne vont avoir d'autonomie que quand Tunis ou le Maroc seront faibles. Clemsen vit et survit en fonction de la politique marocaine qui, elle, s'exerce dans le cadre d'un État. C'est parce que le Maroc a créé un empire et le Maroc, à partir de Fès et de Marrakech, va créer tous ces empires al-Mohavi, l'empire al-Mohad, les Mérinides, etc. Et là encore, c'est un grand complexe que nourrissent les Algériens. Parce que les Allemands le savent, ça. Ils savent qu'ils n'ont jamais constitué d'État. Alors, sur l'Algérie, alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que l'Algérie, ça n'existe pas. Alors, historiquement, comme pour Marx, comme pour Hegel, comme pour tous les gens qui se sont penchés sur l'histoire de l'Afrique du Nord, l'Algérie n'a jamais existé. L'Algérie, c'est la France qui l'a créée. Je sais ce qui s'est passé ici. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français. Parce que tant que l'on n'aura pas purifié l'histoire, l'on ne pourra pas avancer. Parce qu'entre la France et l'Algérie, tout est dans le non-dit, dans le psychanalytique, dans le psychologique. Les Algériens savent qu'ils mentent en racontant leur fausse histoire. C'est un problème identitaire. On se voit que nous sommes le seul pays au monde qui m'attarde dans un problème identitaire. Aujourd'hui, 53 ans après l'extéclat, les G jazzairiens ne veulent pas romper. Qu' shineons nous en tant qu'Algérie ? C'est le pire. On est un chien qui n'a pas d'air. Il n'y a pas d'é there. Nous sommes des clandestins de l'histoire. Nous sommes des risques de l'histoire. Il n'a jamais existé d'état algérien. Il y a eu des tentatives à plusieurs reprises. L'Algérie a été une colonie occupée par plusieurs états successifs. L'histoire, le parcours historique du Maroc, par exemple, qui a un état qui subsiste dans sa continuité depuis 789, l'arrivée des idricides au pouvoir au Maroc, et jusqu'à maintenant, la monarchie marocaine est le plus vieil état du monde. Alors qu'à côté, l'Algérie n'a pas une telle continuité de l'état. Il y a eu des états éphémères sur le territoire algérien, qui ont duré peu de temps, et puis il y a des dynasties qui se succèdent, etc. On ne peut pas désigner un état avec la continuité que nous avons au Maroc. En Tunisie, il y a eu une continuité un peu plus forte, mais pas non plus au niveau du... etc. Ce qui se passe, c'est que les Algériens ont voulu se vendre un modèle qui ne correspond pas à la factualité, qui ne correspond pas aux faits, qui ne correspond pas à la réalité. Et tu es forcément perdant quand ta vision ne correspond pas à la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand les Français sont partis en 1962, ils se sont dit... Bon, voilà, il y a eu une occupation française. Alors qu'en 1962, il n'y a personne, je prétends, il n'y a personne qui vivait en Algérie, qui avait plus de 130 ans, qui avait connu l'avant-France. Tous les Algériens parlaient français. Il n'y a personne qui connaissait quelqu'un qui avait vu ou qui connaissait quelqu'un qui a connu quelqu'un qui a vu l'avant. N'est-ce pas ? Donc, c'était une tranche d'histoire. C'était une tranche d'histoire. Et qu'est-ce qui se passe ? On s'est dit, on va nier cette tranche d'histoire-là et on va revenir comme on était avant. Mais si on avait voulu vraiment être conséquent et revenir avant, il aurait fallu rappeler les Turcs et leur dire, venez reprendre votre pays, venez reprendre votre protectorat. Donc, on a essayé de rentrer dans une phase complètement schizophrène où quelque part, on voulait revenir à ce qu'on était avant, mais en fait, on n'était rien avant. Et, on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. Sous-titrage ST' 501